Il est 20h, ce magasin ferme ses portes, mais solde oblige. Pour ses salariés, la soirée ne fait que commencer. On perce ici et puis on y va. Ok, très bien. Légalement, on n'a pas le droit d'étiqueter les produits soldés avant 20h, c'est-à-dire avant la fermeture du magasin. Donc nous, tout simplement, on attend la fermeture du magasin avant de pouvoir étiqueter les produits. En fait, chaque équipe va mettre en avant les produits soldés en les étiquetant, en mettant ce qu'on appelle des balisages et puis des stops rayons. Pour que demain matin, à l'ouverture du magasin, donc à 8h, tous nos clients puissent venir prendre des bonnes affaires dans notre magasin. Ce soir ici, 10 000 produits vont changer d'étiquette. Si la vente de produits soldés avant l'heure est passible de répression, rien n'empêche une bonne préparation en amont. Ici, l'agencement a changé depuis quelques jours. Les futurs produits soldés ont été choisis et mis en avant pour qu'à la veille de l'ouverture des soldes, ne reste que l'étiquetage à mettre en place. Ça fait déjà trois semaines qu'on travaille dessus au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à une soirée. Si on n'a pas une bonne organisation, ce n'est pas une soirée qu'on pourra être prêt pour le 12. J'ai préparé tous mes balisages à l'avance pour avoir à les changer qu'au dernier moment. J'enlève les anciens avec le prix pas soldé et je remets le prix soldé. Les derniers balisages sont mis en place. Le magasin est prêt à accueillir les clients à vide de bonnes affaires pour ce mois de soldes. Un mois où il réalisera entre 10 et 20% de son chiffre d'affaires annuel. Sous-titrage Société Radio-Canada